Après, il y a une différence, je pense, entre le langage inclusif, qui est le fait aussi d'ajouter des E partout, et aussi de féminiser les mots, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il s'agit pas de les féminiser, il s'agit vraiment de les démasculiser. Donc on fait ça contre les hommes et pas pour les femmes, finalement, si on démasculise, on fait pas ça pour faire les femmes. Non, on enlève, on remet ce qui a existé. Non, mais en fait, en une phrase, vous venez finalement de résumer vraiment ce qu'est le féminisme aujourd'hui, tel que tout le monde entend, quelque chose contre les hommes et non plus pour les femmes. Attends, pause. C'est quoi le Créomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons reparler de féminisme, mais nous allons prendre un angle différent de celui qu'on avait pris la première fois. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi tant de divergences pour une lutte féministe qui prend divers axes, divers aspects et divers camps idéologiques derrière ces luttes féministes ? À votre droite, Noémie Delattre, comédienne, autrice et metteuse en scène, dont le spectacle Féminisme pour Hommes et le livre Un homme sur deux est une femme, sont des références dans le féminisme dit intersectionnel. À votre gauche, Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, revendique, elle, un féminisme identitaire, dans le sens qu'il défend les femmes dites françaises. Elles sont connues pour des actions d'agite propre, et nous l'avions déjà reçue, et Antonin l'avait interviewée en oeil pour oeil il y a quelques mois. Si l'actualité ne présente que des viols ou que des agressions par des personnes étrangères, je veux dire, moi je n'y peux rien, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. On vous met le lien de la vidéo juste ici. Quels sont les arguments qui font mouche ? Quelles idées va réussir à convaincre l'autre ? Vous allez voir ça dans quelques minutes. On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Elle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre, là ? 70 milliards. N'importe quoi ! Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite clare. Est-ce que tu veux, j'entends pas. Est-ce que c'est normal ? Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoude au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens m'ont plein de cul des arabes ! On se calme la merde ! Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut les amis, on se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Noémie Delattre. Bonjour Noémie. Bonjour. Tu es autrice, metteuse en scène et aussi actrice. Et tu parles énormément de féminisme dans toutes tes thématiques. Un féminisme qu'on pourrait qualifier d'intersectionnel. De convergence des luttes peut-être. Ouais, je dirais peut-être un féminisme pop. Pop ? Ouais. Et nous sommes avec Alice Cordier. Bonjour. Bonjour Alice. Présidente du collectif Némésis. Tu es du coup militante. Tu parles de féminisme identitaire. Et donc du coup, qu'est-ce que le féminisme identitaire en quelques secondes ? Le féminisme identitaire, c'est ce qui renvoie vraiment au terme même de ce qu'est le féminisme. La lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité des droits. Et à côté, le terme identitaire, non pas en tant qu'idéologie nationaliste auquel on peut la rattacher, mais vraiment ce qu'est l'identité. On parle aux femmes françaises, parce que nous sommes des femmes françaises. On va parler des problématiques que nous, on connaît. C'est en ça que le terme identitaire, comme ça, je permets de mettre les points sur les i tout de suite, c'est pas l'idéologie nationaliste qu'on peut entendre d'habitude. Là, c'est vraiment le terme identitaire dans sa définition la plus pure. Très bien. J'aimerais qu'on commence sur le langage, qui est un sujet extrêmement abordé en ce moment, notamment avec les logiques de la suppression ou de l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école. J'aimerais qu'on comprenne quels sont les mécanismes de langage que, Noémie, toi notamment, tu estimes exclusives des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux aborder ce thème-là en premier lieu ? Oui, bien sûr. En gros, on a eu affaire avec l'Académie française à vraiment une masculinisation de la langue française, puisque jusqu'à présent, contrairement à ce que disent nos ministres, le masculin ne m'emportait pas. Il y avait deux règles d'accord qui étaient utilisées, qui étaient la règle de majorité. Mille femmes et un bulot sont belles. Sachant qu'aujourd'hui, on doit quand même dire mille femmes et un bulot sont beaux, parce que personne ne me fait un petit peu mal au sein, mais voilà. Donc, mille femmes et un bulot sont belles, mille hommes et mille masses sont beaux, pas de souci. Et en cas d'équivalence, alors c'est la règle de proximité qui prévaut. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Donc c'est extrêmement simple. Ça a été l'usage, c'était pas seulement la règle, c'était la règle et l'usage pendant des siècles et des siècles. Racine vit cinq jours et cinq nuits entières et ils vous embrassent. Tout se passe très bien. Mais Kelly, est-ce que selon toi, c'est un vrai problème ? Ça empêche les femmes de pouvoir se projeter dans les mots et dans la langue ? Il y a cette règle d'accord, mais il y a aussi les titres et métiers. Moi, j'ai assisté à une petite fille qui est à la villette et qui voit des pompiers partout. Ah, qu'est-ce que c'est génial et tout. Et puis d'un coup, elles font l'art en disant, mais moi, je ne pourrais jamais être pompier. Je dis, mais pourquoi, parce qu'il n'y a pas de mots ? Voilà. Et on pense avec des mots. Donc on ne peut pas, si le mot d'égalité n'existait pas, on ne pourrait pas s'en représenter le concept. On ne pourrait pas le réfléchir, on ne pourrait pas le manipuler, on ne pourrait pas le transmettre. On pense avec des mots. Donc sans les mots appropriés, d'abord on bloque la pensée et surtout on invisibilise. Voilà, on dit, ah ben merci les soignants de vous être battus. D'accord, donc les soignants, enfin moi, on dit soignant. Enfin, ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 tests qui ont été faits, des études, etc., qui montrent que la représentation mentale associée à un mot masculin est un homme. Qu'est-ce que tu penses, toi, Alice, de ça ? Déjà, il y a une maladresse que beaucoup de jeunes féministes ou de femmes féministes, de grandes militantes utilisent. Et ce qui me débecte un peu, c'est que n'importe quelle personne qui aura fait un peu de prépa littéraire, ce soir, qu'on n'a pas masculinisé, en fait, l'orthographe, on a mis un neutre, en fait, qui prend un petit peu les mêmes choses que le masculin, mais il n'y a pas une volonté de masculiniser et d'empêcher les femmes d'accéder à certains postes. Je pense que Jeanne d'Arc et Marie Curie n'ont jamais attendu l'écriture inclusive pour faire ce qu'elles ont fait, pour trouver leur place dans la société. Je ne pense pas que l'on s'empêche, finalement, d'accéder à certains métiers via l'écriture inclusive, je ne pense pas, parce qu'on le sait très bien, quand on parle des Parisiens, notamment, moi, je me mets dedans, enfin, je ne vois pas pourquoi j'habite Paris, les Parisiens, ça englobe aussi les femmes, et je n'ai pas besoin, en tant que femme, d'un langage pour choisir, finalement, et avoir le choix, la liberté d'accéder à n'importe quel poste. Je pense que c'est un faux débat, et c'est un débat qui, là aussi, empêche de voir aussi la priorité. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on hiérarchisait, en tout cas au sein de mon mouvement, les besoins des femmes. En effet, on les hiérarchise parce qu'entre l'écriture inclusive, qui, soi-disant, empêcheraient les femmes d'avoir accès à certains métiers, ce qu'il faut, et le fait de se retrouver battue par son compagnon, je pense que la priorité n'est pas la même, et je pense que sur l'échelle de Maslow, enfin, la pyramide de Maslow, il y a quand même des besoins primaires qui sont vitaux, et des besoins qui, parfois, n'existent pas, et qu'on se fait nous-mêmes. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être empêchés par l'écriture inclusive, en tout cas, ce n'est pas ça, moi, qui m'empêchera d'accéder à l'emploi que je veux, et je ne pense pas qu'au coup de poing, on répond par des lettres. Alors, je voudrais juste préciser un truc, c'est qu'en fait, c'est pas... Si, si, ça a été délibéré, il y a des écrits qui expliquent vraiment que c'était au moment où les femmes demandaient le droit de vote... Après, après, oui. On est plus, à ce niveau-là, c'est plus du XVIIIe siècle, à ce moment-là, on commence à en parler, mais avant, le langage s'est déjà masculinisé, comme vous dites, mais c'était le neutre qui a été utilisé. Non, 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 il n'était pas du tout. On employait, on disait philosophesse, poétesse, on disait directrice, on disait... Tout le monde le dit encore, ça, en fait. Mais non, en fait... Directrice, tout le monde le dit, doctoresse, tout le monde le dit, écrivait... Ah, non, tu as le droit de dire directrice d'école, mais pas directrice de thèse. C'est quand même génial. Tu as le droit de dire maîtresse d'école, mais pas maîtresse de conférence. Dans le langage courant, j'ai l'impression quand même que ça ne nous empêche pas d'utiliser et que... Sauf que ça, en fait, ce que veut faire M. Wauquiez, c'est, par exemple, l'interdire. Puisque ça, en fait, ça n'est pas dans le dictionnaire, l'Académie française ne valide pas ces mots-là, donc l'idée, c'est de les retirer de l'usage. Ce serait pour les retirer de l'usage ? Ah ben non, je veux pas l'intérêt, je veux dire, oui, sur ça... Mais après, il y a une différence, je pense, entre le langage inclusif, qui est le fait aussi d'ajouter des E partout, des S, d'inclure aussi selon le genre, et aussi de féminiser les mots. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais il s'agit pas de féminiser, hein. Il s'agit vraiment de les démasculiniser. C'est-à-dire que c'est des mots qui ont existé. Donc on fait ça contre les hommes et pas pour les femmes, finalement. Si on démasculise, on fait pas ça pour faire les femmes. Donc on enlève, on remet ce qui a existé. Mais en fait, en une phrase, vous venez finalement de résumer vraiment ce qu'est le féminisme aujourd'hui, tel que tout le monde entend, quelque chose contre les hommes et non plus pour les femmes. Je trouve ça... Vous avez dit, on démasculinise. Mais non, on féminise, le terme. C'est ça, l'idée, aussi. Féminiser, ça voudrait dire que le mot existait au masculin, qu'il n'a jamais existé au féminin, et on le féminise. On fait une action pour le transformer en femme. Ça, ça serait fémininiser. Ça n'est pas le cas. Le cas, c'est que le mot existait au féminin, il a été... Il y a certains mots qui n'existaient pas non plus au féminin. Oui, je parle de ceux qui existent. Ah oui, il faut être précis. Je crois que c'était le débat, en fait. Certains mots n'existaient pas au féminin, et on les a féminisés aujourd'hui. Certains mots existaient déjà, apparemment étaient supprimés, on les reprend. Mais en fait, ces mots-là, finalement, tout le monde les a toujours utilisés. Je vois pas directrice de thèse, tout le monde l'utilise dans le langage courant. S'il veut être aujourd'hui interdit, en effet, moi, je trouve ça scandaleux. Mais en aucun cas, ça n'a été enlevé de l'échiquier de l'orthographe. Tout le monde l'utilisait. Restez, d'autre part, le principe est une décision qui a été prise, et qui était une décision sexiste, d'écarter les femmes du pouvoir et du droit de vote, et de la citoyenneté, en refusant ces mots-là. Donc, on a Autrice écrivait, enfin, Autrice se disait, tous ces mots-là se disaient. Autrice, par exemple, ça fait un débat. Autrice, c'est un mot qu'on cherche à interdire. Écrivait-le aussi, j'ai l'entendu parler. Ce sont deux mots qu'on cherche à interdire. Alors, ce sont deux mots qui ont existé. Je prends l'exemple de Boulangère, qui n'a jamais disparu la langue, là où Metteuse-en-Seine l'a disparu. Exactement, parce que Boulangère, tout le monde s'en fout, elle ne va pas faire la Révolution, alors que Metteuse-en-Seine, c'est... Et c'était vraiment ça, c'était tous les postes qui étaient, tous les grades, tous les métiers, tous les postes qui pouvaient amener à la citoyenneté, à l'érudition, à la culture et à une prise de pouvoir, ou en tout cas à un rééquilibrage des choses, qui ont été délibérément enlevées de la langue. Et là, pour le coup, l'usage a été contraint, grâce à l'arrivée de l'école obligatoire, grâce à l'arrivée, enfin, dans un premier temps de l'impression, puis l'école obligatoire. Avant, l'usage se faisait, il n'y avait pas moyen de contrôler l'usage. Et en fait, avec la République française et tout ça, on a pu le contrôler et on l'a façonné de manière à invisibiliser les femmes. C'était vraiment la démarche. C'est-à-dire que c'était pas... Oh, je trouve que ça invisibilise... En fait, ils se sont dit... Ils l'ont dit ouvertement, on va invisibiliser les femmes. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'était qu'elles n'acceptent pas au droit de vote. C'était ça vraiment le principe, c'était qu'elles n'acceptent pas au droit de vote, qu'elles n'acceptent pas à la citoyenneté. Donc c'était vraiment une démarche délibérée. Et ça a été très... Qui venait d'ailleurs d'une certaine gauche. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant, parce que le droit de vote a été emmené en France, notamment par beaucoup de conservatrices. Et la gauche s'est farouchement opposée à ça. Donc c'est assez marrant de voir ce révélément de situation où là, maintenant, la gauche prend finalement le combat féministe en avant et le met vraiment sur le devant de la scène, et parfois a raison. Et qui, aujourd'hui... Alors qu'avant, c'était les premiers à s'opposer, puisque ça avait fait basculer le droit de vote du côté des conservatrices et des conservateurs. Je trouve ça assez marrant de voir à quel point la gauche peut évoluer et voir qu'aujourd'hui, finalement, peut-être, elle se réveille. Mais est-ce que c'est hypocrite ou pas ? Parfois, je me pose la question. — Je sais pas, mais j'ai pas d'habitude. C'est pas d'étiquette politique. — Avec notamment, à l'époque, il y avait eu toutes ces logiques de les femmes votent plus souvent pour le prêtre ou pour le curé, et que le curé était catholique et conservateur. Pour ça que la droite... — À ce titre, ouais, tout à fait. — Mais après, les femmes avaient aussi une volonté d'indépendance et d'émancipation. — C'est pas des femmes qui l'ont autorisée et qui l'ont fait pour un but politique, peut-être plus que pour un but émancipateur pour les femmes. Ça revient, du coup, à ce que tu disais, à la deuxième question de ce débat, mais c'est le féminisme actuel qui est représenté par des personnes comme vous, qui est aussi représenté par des médias, par des mouvements politiques, parfois militants. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements actuels ? Est-ce qu'ils vont dans le bon sens ? Est-ce qu'ils s'éparpillent ? On parle souvent de guerre au sein du féminisme entre trois féminismes. Il y en a, je pense, deux à la table, c'est-à-dire identitaires, intersectionnelles, si tu m'autorises le mot. — Oui, en fait, j'avais pas compris pourquoi est-ce que tu insistais là-dessus tout à l'heure, mais je comprends maintenant, effectivement, que c'est le point de... — Disons que je suis intersectionnelle. — C'est sûr, ça, ouais. — Et radicales qui n'est pas à la table. Qu'est-ce que vous pensez de ces divergences ? Est-ce que ça nuit pour la société à, justement, un poids politique et un poids institutionnel plus important si toutes les femmes étaient réunies sous la même bannière ? — Écoute, moi, je... Non, je pense que c'est formidable qu'il y ait plein de pensées. Enfin, je veux dire, ça serait aberrant de demander à toutes les femmes du monde, de quel que soit leur âge, leur origine sociale, leur tempérament, de penser la même chose pour elles-mêmes et pour leurs sœurs. Ça me semblerait aberrant. C'est comme si on disait... Étonnée qu'on est censé vivre dans le patriarcat, c'est comme si on disait... Ben, je comprends pas. Il y a la gauche, il y a la droite. Les hommes, ils sont pas capables de s'entendre. Alors, c'est vraiment nu la politique. Ben, non, la politique, c'est ça. Sauf que ce que déplore la plupart des féministes, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, on est dans une politique et un monde pensé par des hommes pour des hommes. Et on dit, ben, juste... Attendez, alors, nous, on existe aussi. On est la métier de l'humanité. Donc, sur tous les sujets qui ont déjà été abordés par le prisme des hommes, qu'est-ce qu'on dit pour nous ? Et qu'on soit pas d'accord là-dessus, ça nous semble sain, normal, évident. Et je pense qu'il faut résister à cette tentation de nous mettre dos à dos en se laissant affaiblir par des masculinistes qui, au contraire, voient... Enfin, qui voient effectivement là un talent d'achiste qui, pour moi, est au contraire une force et une richesse, quoi. Tu vois aussi ça comme une force et une richesse ? En fait, ça dépend, parce que... Moi, j'aimerais bien que ce soit une force et une richesse si vraiment on s'unissait. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas du tout. Et on le voit au quotidien. Nous, on se fait sortir des manifestations quand on arrive avec des arguments qui, pour le coup, sont vraiment féministes. Je veux dire, on n'invente pas l'oppression que nous, on peut connaître, notamment dans l'espace public, par le biais du harcèlement. Mais on a fait un lien de corrélation avec l'immigration, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des profils systématiques qui ressortaient dans le cadre du harcèlement de rue. Nous, quand on arrive dans une manif féministe, on est féministe, on se fait sortir par des féministes. Donc où est l'union, là ? Et je pense que le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a beaucoup de femmes qui utilisent une idéologie et qui sont incapables d'accepter que certaines personnes parlent, par exemple, d'expérience, parlent de faits, parlent de chiffres. Elles n'acceptent pas que quand ces chiffres-là sont contre leur idéologie, eh bien, ils puissent exister même. Et je pense que, malheureusement, le combat féministe, aujourd'hui, est totalement divisé. Je ne vois pas où est l'union, aujourd'hui, entre des radicales qui se font taper en manifestation, des femaines qui se font taper en manifestation féministe, des féministes identitaires qui se font taper en manifestation féministe. Vraiment, je ne vois pas où est l'union tapée par des femmes, qui se disent féministes, elles-mêmes, avec des pancartes féministes, enfin, tout féministe, quoi. Je veux dire, et quand bien même elles ne le seraient pas ou elles ne le pensent pas l'être, à quel moment des femmes se tapent entre elles alors que ce n'est vraiment pas le moment, enfin, je ne sais pas. Et donc, moi, je ne vois pas du tout où est l'union. Et au contraire, moi, je crois qu'on devrait peut-être revenir à la source même du féminisme plutôt qu'à une idéologie, revenir à un petit féminisme vraiment concret, parler de réalité, de ce qu'on connaît vraiment. Je suis désolée, l'écriture inclusive, c'est bien d'en faire un cheval de bataille, mais en fait, très peu de femmes se sentent vraiment concernées par ça. Et alors, peut-être qu'il y a des petites filles de 3 ans qui pensent parce qu'elles ne peuvent pas être pompiers plus tard, mais la majorité des femmes, en fait, n'en ont rien à faire et veulent juste survivre dans l'espace public aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Et moi, je pense qu'il faut sortir de cette idéologie-là, revenir à un féminisme concret, revenir aussi à ce qu'est la définition du féminisme qui est l'égalité des droits, qui sort vraiment de l'idéologie. Et je pense que là, on pourra commencer à parler d'unité. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas du tout d'unité dans le féminisme. Au contraire, je vois des haines. Alors, je veux juste sur deux choses. La première, c'est vrai que... Je ne sais jamais si on dit qu'il n'y a plus vu ce truc. Il va me tutoyer, oui. En fait, comme je le disais, on pense avec des mots. Donc, un monde qui dit que le masculin l'emporte, c'est un monde qui va créer des hommes qui vont ensuite maltraiter des femmes et les harceler. Et c'est des femmes qui vont ensuite se laisser maltraiter et harceler. En fait, c'est dans la langue, c'est dans la manière dont c'est le premier abord des enfants qui grandissent avec le monde, avec la pensée, qu'on met cette graine qui va ensuite donner ce fruit. Donc, moi, évidemment que dans les conséquences, c'est beaucoup plus grave de se faire taper dessus que de ne pas pouvoir s'appeler pompière. Sauf que, moi, ce que je dis, c'est que c'est la même chose, en fait. C'est que c'est parce qu'on a un problème avec la langue française qu'elle prend se faire taper dessus. C'est la racine du mal, comme on pourrait dire. Pour moi, c'est la racine du mal. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que avec tout... Enfin, c'est comme si on voulait éteindre la lumière dans un building et qu'on allait dévisser chaque ampoule. L'ampoule des égalités salariales, l'ampoule du harcèlement, alors que le disjoncteur, en fait. Le disjoncteur, c'est ce qu'on peut appeler le patriarcat, le virriarcat, le sexisme ordinaire, ce que tu veux. Mais la base, c'est-à-dire la pensée, ce qui fait que moi-même, en tant que féministe, il m'arrive d'avoir des comportements sexistes, d'avoir des réactions sexistes, parce que je suis imprégnée, parce que je suis baignée de ça. Est-ce que la lutte contre le patriarcat est la priorité du féminisme ? Alors, après, il faut faire attention à la définition du mot, mais en tout cas, je pense que... Et du coup, merci pour cela, ça me permet de... C'est mon rôle. ...de répondre à cette histoire d'unité. Je pense que c'est super que des femmes... Enfin... En fait, moi, j'ai aucun problème avec tous les combats différents. Le seul problème que j'ai, c'est quand on me dit que moi, j'ai pas le droit de me battre pour mon truc. On peut pas tous faire la même chose. Ça se saurait. Il y a des associations qui s'occupent de ramasser les déchets sur la plage. Il y a des associations qui s'occupent de trier les eaux usées. Enfin, je veux dire, pour l'écologie, il y a 50 types de combats différents. Mais qui sont utiles, qui sont concrets, pas idéologiques. Mais c'est pas idéologique. Le féminisme, aujourd'hui, est idéologique. Pourquoi ça serait idéologique ? Il y en a beaucoup parce que même dans ce qu'ils proposent concrètement, il n'y a pas de solution. On se bat contre le patriarcat. OK, on fait comment ? On rajoute des « e » à la fin des mots. Non, moi, je pense pas que ça passe par ce genre de choses et je pense qu'il y a des priorités. Oui, non, mais bien sûr. Pour moi, c'est super. Va marcher en main dans la main. Laisse-moi m'occuper d'eux parce que moi, je pense que c'est la priorité et ça te fera pas de mal. Tu dis que ça sert à rien, donc ça va pas te gêner. Et moi, je te laisse faire. Ça va me gêner parce que déjà, c'est la déconstruction parce que ça va créer aussi une inégalité entre les personnes notamment dyslexiques. Il y en a aussi, et on le sait, il y a des études qui ont montré que ça créerait, en tout cas au sein de l'école, des inégalités, notamment de résultats. Et enfin, je finis juste. Moi, je crois que si... Enfin, moi, je peux pas laisser quelqu'un dire c'est à cause de l'écriture que les hommes sont violents. Sinon, tous les hommes taperaient leur femme, en fait. C'est pas le cas, heureusement. Moi, je pense qu'il y a des éléments extérieurs, des causes telles que culturelles, familiales, psychologiques, je ne sais pas. Enfin, il y en a de multiples qui vont mener à ce qu'un homme est violent. Mais ce n'est pas l'écriture. Ça peut être la testocérone aussi. Je crois plus que c'est un petit peu lié aux hormones qu'à l'écriture. Et dans ce cas, toutes les femmes aussi seraient soumises et aucune femme ne travaillerait. Et je trouve que c'est tellement honteux. Enfin, vraiment, moi, ça me débègue d'entendre ce genre de réflexion, même si je ne t'en veux pas du tout. Je veux dire, j'entends. Mais je ne le comprends pas parce que ça voudrait dire aussi que toutes les femmes qui travaillent, finalement, ça veut dire quoi ? Elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de mérite. Elles le font parce que des hommes ont bien voulu les placer à ce poste-là. Moi, je trouve que c'est du nivellement aussi par le bas que dire non, cette écriture-là empêche les femmes d'accéder à certains postes, alors que certaines, en fait, ont tout fait et ont autant de capacités que les hommes de le faire et l'ont compris et arrivent à ces postes au mérite, finalement. Pas à cause ou grâce à l'écriture. Alors, deux choses juste. L'écriture inclusive, je fais une petite précision quand même. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, c'est tout un arsenal d'outils, dont le point médian, c'est-à-dire le point haut qui est parti, mais c'est un détail. On n'entend beaucoup pas de ce détail. Oui, justement. Oui, oui. Parce que c'est celui qui pose problème de multiples égards. Moi, je n'en ai rien à faire du point médian. Moi, je peux te faire une lettre entière en écriture inclusive sans point médian. D'accord. Mais du coup, c'est quoi exactement ? Merci pour cette question. Alors, il y a tout un arsenal de choses. Il y a déjà les règles d'accord dont j'ai parlé qui sont très importantes, qui sont la majorité des règles de proximité. Ensuite, il y a l'emploi de mots épicènes. En lieu de dire les étudiants, tu dis les élèves. Les personnes. Les personnes, etc. Les personnes, les gens. Après, il y a tout un tas de formules où dire les producteurs, tu dis les boîtes de production, où dire les directeurs de théâtre, tu dis les théâtres. Il y a tout un tas de formules. En plus, c'est assez marrant comme exercice à faire de trouver d'autres manières de parler de ce truc-là. Mais est-ce que ça neutralise plus que ça ne féminise cette logique de l'écriture inclusive ? Parce que c'est peut-être aussi ce que tu devrais être une féminisation plus qu'une neutralisation de la langue. Oui. Moi, effectivement, je n'ai pas envie de la féminiser. J'ai envie que chacun, chacune puisse... Un autre truc de l'écriture inclusive, c'est l'exhaustivité de dire chacun, chacune. Franchement, ça m'a pris une demi-seconde. Ça ne tue personne. Mais effectivement, pour moi, l'idée, c'est de la neutraliser que chacun, chacune puisse se reconnaître absolument tout le temps et avoir toutes les possibilités sous la main. Ça, c'est pour l'écriture inclusive, qui est tout plein de choses et donc les dyslexiques peuvent très bien s'en sortir sans. Et une autre chose, c'est que dans la manière que je comprends que tu as de voir les choses, c'est comme s'il y avait les hommes violents qui tapent sur leurs femmes et après, tout le reste où il n'y a pas de problème. Moi, je considère que c'est un continuum. C'est un continuum de violence qui va du meurtre, enfin, du féminicide, au sexisme ordinaire, qui consiste à dire « Ah ben non, toi, tu es une femme, tu vas... » Donc, effectivement, il y a 3 km entre les deux. Évidemment, il se passe tout un tas de choses. Là, il y a le harcèlement de rue, là, il y a la discrimination professionnelle, là, ici, tu vas avoir les agressions, là, tu vas avoir les violences conjugales. Tu as tout ce continuum. Donc, évidemment, ce n'est pas directement... Si tu me dis « Ok, là, maintenant, tout de suite, tu fais une action concrète, j'appelle les flics pour sauver cette femme ou je me bats au fond pour contrôler les pieds. » Bien sûr que j'appelle les flics. Là, effectivement, j'essaye d'aller au disjoncteur. Il y a deux choses. D'une, moi, je pense qu'il faut disséquer un peu les problèmes parce que là, malheureusement, on a l'impression qu'on n'est évidemment pas au même niveau l'insulte ou la parole sexiste qui peut exister et le féminicide. Mais tu présentes ça comme si c'était la continuité finalement avec l'un de l'autre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que, d'une part, les paroles sexistes qu'on peut entendre régulièrement ou pas, d'ailleurs, ou de moins en moins, j'espère, c'est un problème sociétal. Les féminicides, les violences faites aux femmes, pour moi, c'est un problème de cause. Tu reconnais ces termes de féminicide ? Moi, je ne le reconnais pas parce que, pareil, déjà, il y a des termes qui existent pour parler des violences conjugales. Et d'ailleurs, conjugales, je trouve parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes. Donc, je ne vois pas pourquoi les femmes devraient avoir un terme plus que les hommes. Au moins, on peut utiliser un terme. Il reste minomitéritaire, mais il y en a. Féminicide, ça veut dire que tu es assassinée. Ce n'est pas une femme assassinée, c'est que tu es assassinée parce que tu es femme. Dans ce cas, une femme qui se fait renverser par une voiture, par un homme, c'est un fait... Dans ce cas, c'est quoi ? Parce que si c'est un homme, c'est un crime passionnel, autrefois. C'est un crime passionnel ? Non, non, non. Féminicide, c'est... Vraiment, c'est de la même manière qu'on dit qu'il y a des crimes ratios, des crimes homophobes. Tu vois, c'est-à-dire... Donc, un homicide, c'est un meurtre parce qu'il était homme qui s'est fait tuer. Non, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mots. Dans ce cas, autant faire quelque chose de global et de neutre. Puisque vous parlez du langage inclusif tout à l'heure, mais par contre, il n'y a pas de féminicide pour les hommes, apparemment. Non, parce que ça n'existe pas. Il y a des hommes qui se font tuer par des femmes. Il y a des hommes qui se font violenter aussi par des femmes. Je ne dis pas que personne ne se fait tuer, qu'aucun homme ne se fait tuer. Je dis qu'aucun homme ne se fait tuer parce qu'il est un homme. Ce n'est pas tu es un homme, je te tue parce que tu es un homme. Dans ce cas-là, effectivement, ça serait homicide. Sauf que comme le homme est censé être humain, on dirait humanicide, on n'a ni humanicide. Mais en fait, si on respectait vraiment ce qui se passe, c'est en fait la vérité, il y aurait des humanicides, des meurtres, il y aurait des homicides, hommes tués parce qu'ils sont hommes et des féminicides, femmes tuées parce qu'elles sont femmes. Sauf que tu verras assez vite, je pense que le mot homicide partirait de la langue faute d'être allié à une vérité. Et donc vous, vous pensez qu'un homme qui tue sa femme, il la tue parce qu'elle a une femme et qu'il déteste les femmes, du coup ? Ou parce que c'est sa femme et que du coup, vu qu'il est plus fort qu'elle, il aura la possibilité de la tuer ? Je pense que ça peut être un mélange des choses, je pense que ça dépend des cas. J'ai jamais vu un homme qui tue sa femme, après je n'en ai jamais rencontré, mais qui disait parce que j'étais à ce les femmes, je l'ai tué. Et dans le cas d'un couple lesbien, comment on appellerait une femme qui tue sa femme ? Mais parce que là, tu ramènes ça au couple et pour moi, les féminicides, ce n'est pas forcément les couples. Mais ça n'existe pas, tel qu'il est défini comme ça, un féminicide, dans ce cas, il faudrait qu'il soit une violence conjugale d'un homme sur une femme. Mais ça n'existe pas un homme qui tue une femme parce qu'elle est une femme. Un homme qui tue un noir parce qu'il est noir, ça existe. Un homme qui tue une femme parce qu'elle est femme, il y a des attentats terroristes, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas... Oui, mais contre des femmes. Oui, mais contre des femmes, pas en tant que femmes. Mais bien sûr que si. Il y a des incels qui ont tué... Il y a un incel qui a renversé huit femmes à la volée. Dans ce cas, un homme qui tue sa femme dans le cadre d'une violence conjugale n'est pas un féminicide si c'est contre les femmes en tant que femmes. Non, c'est parce que cette personne est femme. Je pense que le terme est trop mal défini. En tout cas, on s'embrouille, on ne sait même pas de quoi on parle. Et ça, le problème de notre société, d'ailleurs, c'est que les termes sont plus définis, malheureusement. J'aimerais qu'on fasse évoluer le débat sur le sujet de l'homme blanc et hétéro-cisior qui est souvent la cible du féminisme et de certaines luttes intersectionnelles. Est-ce que c'est l'ennemi à battre ? Est-ce que c'est l'ennemi numéro un ? Pas du tout. Ou quelles sont les cibles ? Est-ce que c'est le patriarcat en tant qu'entité ? Est-ce que c'est l'homme blanc en tant qu'individu ou groupe d'individus ? Quels sont les méchants du féminisme ? J'ai presque envie de demander. Pour répondre à ta question, j'ai une réponse qui est plus conceptuelle que, je pense, celle que tu vas avoir si j'ai bien compris. Donc, pour moi, il n'y a pas... Je pense qu'on est tous et toutes, hommes comme femmes, victimes du patriarcat. Le patriarcat, pour moi, ne défend pas les hommes. Il ne défend pas les mâles. Il ne défend pas la masculinité. Il défend la virilité, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, il défend exclusivement l'homme blanc, cisgenre, machin de ça. Mais ce brave gars, il n'est pour rien. Enfin, je veux dire, il ne s'est pas lui qu'à inventer le patriarcat. Et pourquoi est-il appelé privilégié dans ce cas la personne ? Il est. Moi, je suis privilégiée en tant que blanche. Et si je ne reconnais pas ça, alors je m'estime coupable de racisme de la même manière. Je dois reconnaître... Ça ne veut pas dire que je dois me flagez pour rien. Je n'ai pas choisi. Je suis une des blanches. Ça m'apporte plein d'opportunités. Mais je ne l'ai pas choisi. Je ne m'en veux pas. Je ne me leur reproche pas. Je n'ai pas à être payée. En revanche, il me semble fondamental de l'accepter, de l'assumer. J'ai des privilèges. C'est-à-dire que... Se faire harceler dans la rue, quoi. Ça, malheureusement, j'ai des copines noires qui se font harceler pareil. Oui, mais après, généralement, il y a certains quartiers où selon un peu la tenue qu'on a, si on est musulmane ou pas aussi, on n'a pas du tout les mêmes privilèges. Je peux vous le dire. On a fait le test il y a peu de temps. Quand on porte le voile, on n'a pas du tout les mêmes emmerdes que quand on ne le porte pas déjà. La couleur de peau influe énormément selon le quartier. Et c'est à ce niveau-là, je ne vois pas où est du tout le privilège. Moi, je l'ai vu. J'ai travaillé dans le social. Aujourd'hui, il vaut mieux être un migrant. Moi, je travaillais dans le social pendant deux ans. Je l'ai vu un peu dans le logement social. Il vaut mieux être un migrant qu'une mère célibataire, par exemple. Là, je ne vois pas où est le privilège non plus. Il y a beaucoup de choses où cet argument-là de blanc privilégié, moi, je ne le vois pas vraiment. Mon père est au chômage parce que c'est une femme qu'on a choisi à sa place. Je ne vois pas non plus là où est le privilège. Moi, je ne pense pas que c'est une question de privilège. Je pense que c'est une question aussi de voir un petit peu comment la société évolue. Je ne pense pas qu'il y ait des genres ou des origines qui seraient plus privilégiées que d'autres. Moi, je pense que c'est une cohabitation qui devient de plus en plus difficile, notamment au niveau de l'ethnie, au niveau de la culture. Et pour ce qui est des rapports hommes-femmes, là, je pense qu'on est arrivé quand même à une certaine égalité des droits. Et moi, j'en suis assez fière. Je ne vois pas maintenant... Du coup, j'avais vraiment une question. Mais alors, pourquoi es-tu une ministre ? Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver en France déjà des comportements qu'avant, on ne voyait plus de par un impact culturel, notamment. Je ne vais pas reciter les chiffres de l'excision ou des mariages forcés. Mais voilà, on voit arriver des choses en France qu'on ne voyait plus. Et je pense que là, ce serait un retour en arrière par rapport aux acquis et qu'on a réussi et aux acquis sociaux. Et je mets ça en lien aussi avec l'immigration. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a encore trop de violences faites aux femmes. Je pense que les violences faites aux femmes sont un combat féministe parce qu'elles ne concernent que les femmes, justement. Et je pense qu'à ce niveau-là, la société a besoin aussi de femmes qui viennent dire, par exemple, qu'il y a un laxisme des juges au niveau notamment des multirécives divistes. On pense plus à la réinsertion qu'à protéger les victimes, par exemple. Il y a plein de débats sur lesquels on a notre place. C'est bien un privilège. Sur les sujets dont tu viens de parler, c'est donc que les hommes ont un privilège sur les femmes. C'est qu'il y a des choses qui ne concernent que les femmes, tout comme il y a des choses qui ne concernent que les hommes dans certains domaines. On est d'accord que c'est bien un privilège de ne pas se faire taper dessus, de ne pas être harcelé. Mais les hommes aussi se font taper dessus. Il y a plein d'hommes qui se font taper dessus. L'insécurité touche tout le monde. De même façon, ce qui concerne les femmes de ce qui concerne les hommes. Parce que l'image n'est pas du tout la même. Parce qu'être considéré comme un objet sexuel dans la rue n'est pas du tout le même impact. Et moi, je pense qu'il y a de certaines sociétés patriarcales qui ne sont pas françaises. Et moi, je vois plus le privilège peut-être de leur part d'avoir la jouissance de pouvoir nous harceler aussi dans la rue. De pouvoir nous considérer comme des moins que rien parce que soit des gens ne porteraient pas le voile ou qu'on ne serait pas des femmes assez humbles. Ça, c'est leur privilège finalement. Le privilège, il ne touche pas que la société européenne occidentale. Il y en a aussi d'autres qui viennent en France. Et moi, si je me suis levée pour aujourd'hui mener une guerre aussi féministe, c'est parce que je vois un patriarcat qui ressurgit en France en vitesse grand V et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les mariages forcés, l'excision et j'en passe. Et je pense que c'est le grand risque de moi, en tout cas tel que je vois pour les 20, les 30 années à venir. Il y a des choses qui restent en France et qu'il faut améliorer d'un point de vue du regard des hommes sur les femmes. Mais je ne dis pas qu'il y a zéro privilège. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'était pas systématique et qu'il ne fallait pas tout imaginer qu'on serait les victimes et eux, les criminels et que c'est bien plus compliqué que ça. C'est d'où le mot privilège. Il y en a certains. Je ne parle pas de victime, je parle de privilège. Je pense que ça dépend des domaines et que dans certains cas, les femmes ont le privilège aussi sur les hommes et dans d'autres, c'est l'inverse, notamment vis-à-vis de la justice. On sait qu'un jugement d'un homme, par exemple, battu ou d'une femme battue, ne sera pas du tout vide de la même façon. On sait que la parole d'une femme a deux fois plus de poids dans la société ou auprès des juges que la parole d'un homme aussi. C'est un privilège d'une certaine façon. Peut-être que c'est finalement ce qu'on appelle la discrimination positive. Peut-être. N'empêche que ça reste un privilège tel qu'il est défini. Et à ce titre, moi, je ne vois pas en quoi... Moi, je suis pour l'égalité des droits vraiment à tous les niveaux, pas pour une discrimination positive non plus. Et là où mon combat est purement féministe aussi, je pense, c'est que déjà, on ne peut pas gérer de la même façon un problème qui concerne les femmes, un problème qui concerne les hommes. Et deuxième chose, on voit arriver une émergence d'un patriarcat qui nous vient plutôt du Moyen-Orient et que moi, je pense que c'est le gros problème auquel on va être confrontés sur les 20-30 années prochaines. Du coup, j'ai le sentiment que tu te situes plutôt dans une lutte contre l'immigration et contre une lutte plutôt culturelle. Moi, je dénonce toutes les violences faites aux femmes. Je dénonce toutes les violences faites aux femmes, moi, la différence peut-être entre toi et moi. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, tu n'estimes pas que c'est majoritairement les hommes... Tu dis violences féminines et il y a beaucoup d'associations féministes qui parlent de violences masculines, justement. Plutôt que de dire que ce sont les... plutôt que de stigmatiser les victimes qui ne sont pas toujours des femmes, ne préfèrent pas stigmatiser les coupables qui sont, pour le coup, encore une fois, j'invente les chiffres, je peux pas dire dans la merde mais qui sont plus de 80% du temps des hommes. Mais donc, parce que tu parles beaucoup de ce patriarcat qui ne serait pas d'origine culturelle française. Il existe en France aussi. Mais je pense qu'en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, tous les hommes ne sont pas de potentiel violeur et qu'il existe des causes extérieures qui vont mener à cela. Un patriarcat culturel. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, disent l'inverse. qu'on retrouve régulièrement. En tout cas, c'est l'image que beaucoup de femmes, que beaucoup de personnes associées ont du féminisme. C'est ce All Men Are Trash. Je pense que c'est une taille. C'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'image que beaucoup de gens... Oui, mais c'est parce qu'elle le renvoie aussi. Il suffit de... Non, en manie féministe, on va le voir. Tous les hommes... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il suffit de voir. Il y a les radicales, alors peut-être que tu ne t'y retrouves pas dedans, moi non plus. Mais leurs discours sont d'une violence inouïe. On l'a vu en manie féministe, quand même, des pancartes. Tous les hommes sont des bâtards. Toutes ces choses-là existent. Et c'est normal. Et moi, je voyais en manie féministe des hommes qui étaient outrés de voir ça parce qu'eux venaient et prenaient la démarche. Je crois que tu fais un spectacle sur le féministe pour les hommes ou quelque chose comme ça que je trouve très bien parce qu'il faut les inclure là-dedans aussi. Mais si on prend peut-être pas tout, ce sera plus à peut-être de la compassion, mais il faut aussi... On ne peut pas faire sans eux de toute façon. Et ils étaient outrés de voir ça parce qu'eux, ils avaient fait la démarche. Ils étaient là vraiment pour leurs femmes, pour éviter que leurs fils se fassent harceler. Ils étaient là. On ne va pas les remercier non plus, je veux dire, c'est normal. Mais voir ça, c'était d'une violence. Ils étaient outrés. Ils sont partis. On fait comment dans ce cas-là ? On fait fuir les hommes ? On est contre les hommes ou on est pour les femmes ? C'est vraiment, je trouve, le problème du féministe tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est qu'on ne vient pas à la définition même et qu'on a l'impression que c'est plus contre les hommes que pour les femmes. Je pense qu'il faut toujours réfléchir à ça, notamment quand on tourne ces phrases à se dire mais en fait, je fais ça pour qui ? Parce que je n'aime pas les hommes ? Parce que je le fais vraiment pour l'épanouissement de la femme dans la société ? Je pense que malheureusement, on a renvoyé cette image-là qui est une image ni toi ni moi dans Voulons Vraiment, je pense. Ça introduit très bien dans la dernière question de ce débat. Déjà. C'est comment réussir à inciter les hommes à rejoindre les luttes féministes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et aussi, et je la mets un petit peu en question bonus mais ça intéresse beaucoup les gens, c'est comment lier lutte féministe et amour hétérosexuel ? Est-ce que c'est un enjeu dans un couple ou est-ce que ça ne l'est pas du tout ou c'est dissocié de son engagement ? Quels sont vos avis sur ces deux questions ? Alors moi, sur la deuxième question, là je viens carrément de finir un roman sur le sujet. Qui s'appelle comment si tu veux le teaser ? On n'est pas sûr. Ça s'appelle soit... Pour l'instant, il y a deux titres de travail. L'un qui est qui est l'amour en sortant de l'ascenseur et l'autre qui est ma douceur. Donc ça, ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est une autofiction sous forme de journal et parce que je trouve que c'est un... Pour moi, en tout cas, là je parle vraiment de moi personnellement, c'est un enjeu énorme féministe et hétéro. Enfin, c'est une énorme galère. et une langue galère partagée. C'est-à-dire que mon cerveau reptilien a emmagasiné des fantasmes totalement androcentrés et patriarcaux qui ne vont pas avec mon réel plaisir. Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi. Alors que ce n'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse. C'est-à-dire que je suis moi-même totalement dans des... J'ai une dualité. J'ai une dualité. Et la première question que tu posais... C'était comment inciter les hommes à rejoindre les buts féministes ? Alors, ça va peut-être... Mais j'ai réfléchi à ça pendant des années. J'avais même fait un spectacle sur le sujet. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que je ne suis pas votre mère. Démerdez-vous. Enfin, je n'aime pas prendre cette rationalité en plus. Enfin, je me bats comme être humain comme tout le monde pour me faire ma place au soleil avec en plus des handicaps en tant que femme puisqu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour moi, qui sont moins faciles pour moi, etc. Parce que je suis une femme. Je dis je, je ne parle pas de moi. En fait, ça va très bien. Je parle... Ce qui est vaillé en même temps. Oui. Moi, je ne vais pas en plus me charger de faire l'éducation des hommes. Tu vois ? Pour moi, c'est un sujet évident. Je pense que lutter contre le patriarcat sera bénéfique pour tout le monde, absolument tout le monde. Ça évitera aussi les hommes d'avoir cette pression, cette espèce de culte de la virilité, de devoir être performant, de devoir être aimé. Parce que je vous engage à dire le mythe de la virilité d'Olivier Gazalé et qui décrit tout ce que les hommes subissent depuis la nuit des temps et depuis leur plus jeune âge en tant qu'homme. Et c'est monstrueux, quoi, les rites de virilité, les rites d'initiation dans toutes les cultures. C'est commun, beaucoup de cultures. Ah oui, oui, oui. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et même si dans nos cultures européennes, on s'en rend moins compte, ça reste, tu vois, ce devoir, je pense que c'est par hasard si les burn-out touchent beaucoup plus les hommes que les femmes. Je pense que c'est monstrueux et j'impute ça au patriarcat autant que ce qu'il fait sur les femmes. Alice ? Mais moi, je ne pense pas que ce soit propre aux hommes mais c'est propre à la nature. Les femelles choisissent toujours l'homme le plus fort, enfin le mâle le plus fort. Mais bon, on va rester sur ça. Je pense que c'est naturel et qu'il y a des comportements naturels qui ressortent. C'est les femmes les femelles les plus fortes. Mais beaucoup, dans la majorité des espèces animales, la majorité des espèces animales, il y a des combats de serre. On connaît un petit peu ça et je pense que naturellement, il y a des hormones parce que la femme naturelle, en fait, il faut faire des études de psycho pour le savoir un petit peu mais la femme va chercher le mâle qui va la protéger, elle et sa progéniture, elle lui va chercher une femme qui va transmettre ses gènes. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Non, je suis d'accord. Oui, ça peut expliquer certains comportements aussi humains parce qu'on est finalement des grands animaux. Oui, dans notre société, on pourrait dire que le fort aujourd'hui, c'est plus le grand musclé mais ça peut être l'intellectuel. Le très intelligent riche par exemple. Oui, mais parce que la richesse se protège aussi. Oui, mais ça voilà, je pourrais en parler pendant trop longtemps. Et pour comment aider les... Enfin, en tout cas, intégrer les hommes dans la lutte féministe, moi je pense déjà qu'il faut aussi leur expliquer parce que vous dites, il ne faut pas être leur mère mais en fait, ils ne sont pas des femmes donc ils ne peuvent pas comprendre. Il faut aussi être dans l'explication, pas les forcer ou pas leur dire bon, tu dois faire ci. Évidemment, c'est eux d'avoir cette démarche parce que ça doit être un combat global je pense en effet. Et à ce niveau-là, moi je sais que j'ai fait expérience avec mon conjoint, ça a été de lui expliquer que oui, moi aller dans le métro, c'est des regards tout le temps, c'est que je réfléchis à quand je m'habille, je réfléchis à mon trajet, je réfléchis à des autres choses mais quelque chose qu'il ne vit pas donc qu'il ne s'imaginait pas. Et lui a fait l'expérience de rentrer dans le métro et de regarder des femmes rentrer dans le métro voir un peu les regards des mecs, etc. Et il s'est dit mais oui, en fait c'est un calvaire. Et donc leur expliquer juste ça parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ne comprennent juste pas et qui ont peut-être aussi cette image d'un féminisme très radical qui les exclut totalement et qui voudrait parfois les exterminer de la société. Enfin, je ne rigole pas, il y a vraiment des textes qui disent ça. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire je ne suis pas leur maman et en même temps on ne peut leur expliquer. Je pense qu'il faut une démarche fructueuse. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour le fait d'expliquer. Et j'avoue que je dis ça parce que ça fait trop longtemps que j'explique. Oui. Non mais il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. L'éducation probablement à faire. Sans info utilisée non plus. Je vous remercie beaucoup pour ce débat. On va terminer avec une petite question qui est qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'évolution de la société liée à ces questions de féminisme ? Quelle est selon vous la plus grande menace si on pourrait parler ? Et elle peut être diffuse, elle peut être conceptuelle. Selon vous, quel est le plus grand risque des dix prochaines années sur ces luttes féministes ? Alors moi, il y en a au moins une, c'est sûr. On ne la partage pas d'ailleurs. Ça va être l'immigration islamiste, généralement. On voit quand même un retour à des traditions en France qu'on avait entérées depuis le Moyen-Âge. Donc ça, je pense que dans les 20-30 premières années, ça va être quelque chose de très compliqué à gérer. Et la deuxième chose, ce serait un féministe radical qui prendrait le dessus. Je pense qu'en effet, ce serait malheureusement une très mauvaise idée parce que ça tuerait l'effort de tant de femmes depuis des centaines d'années. Moi, j'ai l'impression que ce qui me fait le plus peur, enfin, ce qui me semble le plus possible, la menace la plus probante, ça serait que, comme on l'a vu mille fois dans l'histoire, enfin, comme on l'a vu à chaque fois dans l'histoire et dans toutes les histoires, dès qu'il y a une crise, une guerre, une pénurie, une famine, ce sont les femmes qui prennent en paix. Les semaines de Beauvoir qui le disent bien. c'est qu'il y a une crise. Et voilà, et là, on est à l'aube si on ne réagit pas d'un cataclysme écologique de famine, ça va être absolument un enfer. D'immigration climatique, notamment. Ma hantie, c'est que là, d'un coup, on se dit, attendez, là, il faut juste réussir à bouffer, tu vois, donc les femmes, c'est bon, elles vont arrêter de travailler parce qu'on n'a pas le machin, elles vont rester la maison de s'occuper des enfants parce que c'est important. qui est toujours une priorité au-delà du féminisme et que là, avec ce qui pointe son nez, que ça soit carrément au-delà même, pas seulement du féminisme, mais juste du degré zéro de la survie des femmes. Je comprends très bien. Merci Noémie. Merci beaucoup. Merci pour cet échange respectueux. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde et puis c'est important aussi de faire des débats qui ne sont pas trop courts, soit trop stéréoïdés. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Je vous invite à liker les vidéos, à donner votre avis en commentaire, à partager, à vous abonner pour que vous connaissez la routine. C'était Varan pour le crayon. Merci les amis de nous avoir regardé et à très bientôt. Ciao !